Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la tier list du 14.16. J'ai analysé plus de 12 millions de games, vous jouez pendant l'été, vous jouez pendant l'été. Et le but du jeu c'est de regarder le 10% des joueurs, top 10, top 15%, je m'arrête à Emeraude. Et je vais analyser chaque champion, chaque match-up qu'il a joué, pour me baser sur juste le win rate qu'il a comparé aux autres, lui donner une note dans tous ses match-up, donner une note à tous les champions basés sur leur match-up. Et à partir de ce moment-là, on classe les champions et on regarde si statistiquement il n'y a pas des champions qui dans les notes se groupent un peu plus que d'habitude. Sur ce, on va rajouter une petite ligne là-dessus, qui est, ensuite, je fais dans cette vidéo une analyse pour essayer de séparer les bons champions des mauvais. Vous expliquez pourquoi il y en a qui, très logiquement quand on regarde en solo queue, sont pas bons, très logiquement quand on regarde en solo queue sont très bons, de manière à essayer d'avoir une idée de ce qui fonctionne en solo queue. On arrête juste une chose, c'est un des reproches qu'on me fait le plus souvent sur mes tier lists, si un champion vous plaît, il n'y a pas de champion pas méta dans League of Legends, il y a des champions plus forts que d'autres, des champions plus faciles à jouer que d'autres, mais grosso modo, tant que vous n'arrivez pas en master, et encore, en GM, châle, ou en game pro, il y a des champions qui ne périment pas. À l'inverse, si vous considérez que le jeu est en équipe pour faire votre tier list, il y a des champions qui ne marchent pas en solo queue. Je suis désolé, Azir, ça ne sera jamais un champion de solo queue, sauf quand il sera très fort, et vous remarquerez qu'il est joué en solo queue par des gens qui sont proches du pro, pour s'entraîner dessus. C'est ce genre de choses-là que vous allez croiser. Si ça vous intéresse, au niveau des statistiques, on va parler que des champions qui sont au-dessus du top de 1% de pick rate. Si votre champion n'est pas joué au minimum une game sur 100, je ne le regarde pas. Vous avez cependant les statistiques qui sont disponibles pour mon Patreon, parce que je réalise une feuille de statistiques de tout ça très régulièrement, c'est-à-dire à tous les patchs pour mes Patreons, avec tous les champions jusqu'à 1 game sur 500. En dessous, une analyse statistique ne fait pas sens, en fait, je n'ai pas suffisamment de chiffres pour pouvoir dire que c'est valide, je pourrais mettre une note à la main, que ça aurait la même valeur. Une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir passer la vidéo, et par la top lane. Commençons par ça. Et pour la top lane, on va parler déjà du point en jaune qui me pose problème ici, qui était clairement Poppy. La dernière fois, j'avais dit qu'il n'y avait pas trop de personnages qui s'en sortaient, et ça fait quelques pas de choses, je dis, Poppy, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, ça a toujours été haut dans les stats, parce que c'est un champion qui contre les dashs, et que dans League of Legends, on ajoute des dashs, ne serait-ce qu'Aurora, Poppy peut la contrer 3 à 4 fois si elle veut, donc il y a tout ce qu'il faut. Mais elle ne s'en sortait pas. Elle est revenue. Ça y est, Poppy Tank, ça casse des bouches. Parce que Poppy Tank, ça reste quand même un sacré perso quand on regarde. Je vais vous montrer les statistiques du champion à l'heure actuelle. Je vais vous montrer ses match-ups. Elle n'est pas jouée dans le plus grand nombre de match-ups du jeu, c'est un champion qui reste relativement niche, mais quand on regarde un tout petit peu, la plupart des match-ups qu'elle a, elle est dominante, et les match-ups où elle n'est pas dominante, les Trundle, les Warwick, les Queen, sont en tant que tel des pics d'OTP sur la top lane. En face, il y a les GP et Gwen qui la battent, mais Gwen, vous seriez surpris du nombre de Gwen qui se font surprendre par une Poppy, ce qui fait que ce n'est pas un match-up si défavorable. Et ensuite, ça revient très vite à l'équilibre. Et vous remarquerez que si on prend 72% de ses games, genre quasiment 3 games sur 4, il y a du air partout. Poppy, ça surperforme dans tous les match-ups à l'heure actuelle, et c'est un build full tank qui marche pour la Poppy Top. Et c'est globalement une surprise que j'avais dans les patches qui s'est rééquilibrée. Et à l'heure actuelle, Poppy surperforme, mais c'est un truc de ma boule. Ça a toujours été le Tariq. Poppy est à la top lane, parce que Tariq est à la bot lane. Toujours un pic qui, quand tu le maîtrises, fait des trucs de dingue. Et là, elle est revenue sur son trône. Elle cherche le porteur du marteau, et le porteur du marteau, à mon avis, c'est Poppy. De l'autre côté, une fois qu'on relève cette anomalie-là, vous avez une tier liste assez classique, avec un pool en tête qui est facile à jouer, puisque Karen, Bordecaiser, Warwick, c'est pas des persos très durs. Des scalers, globalement, avec Zach, Urgot et Kale qui sont là. Et après, c'est un continuum assez courant, jusqu'à ce qu'on arrive à Rumble, qui est probablement le dernier pic où je dirais, ok, vous le prenez, c'est viable. Vous avez 4 pics qui sont au fond, et ceux-là, on va les présenter tout de suite. On a leur regardé ce qui se passe si on va chercher la fin. Et en admettant que ça veuille bien se lancer. Exactement. Vous avez, et là je vous ai mis le pic rate, K-Santé et Jace, qui sont très pics, qui ont tendance à pas forcément fonctionner. Pourquoi ? La raison que vous allez avoir ici, et comme j'inclus les grands maîtres, les challengers, les masters dans cette tier liste, ça peut avoir un effet sur ce genre de pic. Jace, c'est un pic de très haut niveau. Jace, c'est comme 2 State Fate. Vous ne serez jamais meilleur avec le pic que votre connaissance du jeu. A ceci de près que 2 State Fate, il n'a pas énormément de bons clics à faire. Jace, c'est pas du tout le cas. Il est en plus très mécanique. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il est joué, mais il n'est pas très performant. C'est pas particulièrement sa méta non plus. Il n'y a pas une Manamune très forte, il n'y a pas une Eclipse très forte pour les ranges. Ils équilibrent maintenant Riot beaucoup pour contrer les effets mêlés ranges, alors qu'avant, c'était surtout les mêmes pour tout le monde. Et ça profitait très logiquement en range. On n'est plus dans ce cas-là. Vous avez Smolder et Varus qui sont joués au top. Alors Varus, c'est juste une histoire, il n'est pas viable. Et Smolder, à moins que vous jouiez stacking, et ADC top stacking, ce qui fonctionne. Franchement, il y a des OTP, il y en a même un, il s'amuse à jouer Moog Speed, et il va chercher, il rush un Shurelia, et ensuite, il va chercher un canon ultra rapide, si je me souviens bien. L'idée, c'est de dire, vous ne l'attraperez pas, et il va stacker. Ça marche. Ça marche vraiment. Mais c'est ultra dur à jouer. Et cas santé, c'est toujours au fond, parce que c'est équilibré pour les pros, difficile à jouer. Là-dessus, on est sur des pics où vous serez globalement d'accord avec moi. Si on va chercher le tier C, et ben, vous avez les frères Sagi, vous avez Irelia, vous avez Vayne, et vous avez Gnarr. On a le quintet plus, là. Parce que... vous avez les pics difficiles à jouer. Pas forcément meta. Que Riot surveille. Surveille vraiment. Yasuo et Yone, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Gnarr, on ne sait jamais vraiment où il est. Mais Vayne, tous les top laners la surveillent. Et la dodge, surtout. Et les Irelia, c'est toujours un pic un peu particulier. Mais le pic qui s'en sort relativement bien avec Rumble, c'est Akali, qui sont quand même les pics les plus difficiles à jouer, mais qui sont meta. Une Akali top, c'est fort. Et un Rumble top, ça reste fort. Le petit problème, c'est qu'on les rééquilibre souvent pour les pros, et que la Rumble, il vient de prendre Seric nerf, qui n'était pas très jolie. Et résultat des courses, ça lui a fait très mal. Ensuite, si on va chercher le B. Alors, pour le B, il y a du monde. Vous partez du principe que ces pics sont viables. Vous partez du principe que ces pics fonctionneront dans les games qui vous intéressent. Parce que, globalement, si vous prenez les pic rates, vous avez le pic le plus joué de la top lane qui est Atrox. Vous avez Darius qui est un des pics les plus joués de la top lane aussi. Et vous avez Aurora qui, à l'heure actuelle, est overpowered selon Riot. Si vous prenez... Si je fais la tier liste... Pardon. Bienvenue dans la tier liste ultime de tout ce que vous pouvez trouver sur League of Legends. Les meilleurs pics, je vais vous les dire, basés sur mon expérience. Et, excusez-moi, Riot. Aurora, c'est fort. Elle a actuellement une surperformance de 1% de winrate selon Riot en général. Elle a aussi pas terminé sa courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que les joueurs vont continuer à progresser dessus. Donc, du côté de Riot, ils s'attendent à devoir l'énerve d'à peu près 2% de winrate. Ce qui n'est pas négligeable. Et, accessoirement, c'est un pic qui est très difficile à jouer. Donc, il y a énormément de gens qui vont se planter dans leur match-up qui ne la connaissent pas encore. Ce qui fait que, moi, dans mes tier listes, les nouveaux champions, soit ils sont OP au niveau où il n'y a pas de match-up et ils finissent en S, en S+. Soit, ils sont nuls. Genre nuls. Et, ils vont là où est qu'à santé. Soit, ils arrivent dans le stade d'Aurora où ils sont gênés par leur match-up, mais ils sont très forts. Et là, vous arrivez dans un tier B, un tier A. Vous arrivez à peu près au milieu de la mêlée. Aurora, typiquement, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Et d'ailleurs, si vous regardez le chiffre, elle est à 53 ici. C'est-à-dire que vous partez du moins 16 qui est là. Elle arrive à 53. Elle est ici. Elle est dans la moyenne des champions. Elle est au milieu. Mais ce n'est pas non plus Gwen qui est un champion qui fonctionne bien contre la plupart des top laners. On reparlera d'Aurora sur la midlane si ça vous intéresse. Ensuite, au tier A. Là, vous avez les piques qui sont forts. Prenez ça à la top lane, vous allez gagner. Il n'y a pas de... Je ne vois pas de problème. Vous avez 7 en ce moment qui est extrêmement populaire, extrêmement fort. Avec des builds qui sont assez bullshit, je dois le dire. Nasus qui est en forme. Ce qui fait que ça aplatie Train d'Amer qui, lui, a du mal contre Nasus. Et toujours Volibert qui, avec ses patterns de traits qui sont fumés, on va dire. Et toujours une très 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 belle performance sur la top lane. Le reste des piques est un peu plus niche. Où c'est les joueurs de Camille qui décident de jouer à des mécaniques. Et vous remarquerez globalement qu'une fois que vous êtes sur Ilaoi, Camille et globalement Nasus, vous avez 3 très gros piques assez gênants. Et si vous oubliez ces 3 là, il y a 7 qui débarquent. Et vous voyez que vous ne pouvez pas gérer un Nasus et une Camille et un 7 et une Ilaoi seulement en un pique. Donc à l'heure actuelle, ils sont quand même de belles menaces pour la société en solo queue. Si on va chercher le S+, je vous ai déjà un peu expliqué ce qu'il s'y passe. Là-dessus, c'est plus des piques qui sont un peu plus niche. A deux exceptions près, et ça c'est notable, vous avez Garen et Mordokaiser. Pour jouer Garen et pour avoir une idée de comment jouer Mordokaiser, c'est pas illogique. Mordokaiser, il a actuellement des items AP qui lui vont très bien. Ils sont très forts les items AP tanki. Enfin, non. Ils étaient un peu underpowered et Riot a trouvé que ça devait être buff. En redonnant des points de vie principalement. Du coup, ça profite à Mordokaiser, ce qui n'est pas illogique. Vous avez une volonté cosmique qui est très puissante. Les rush bots qui ont été nerfs. Donc ça, c'est très bon pour Mordokaiser. Puisque lui, c'est plutôt un utilisateur de bots pour la moussepeed et pas pour les stats qu'il y a dedans. Et Garen, à l'heure actuelle, les items crit lui vont très bien. Il a un build crit qui fonctionne bien. Le champion n'a pas particulièrement de problème. C'est logique qu'il soit fort en solo queue. C'est pas le pick le plus fort. Parce que derrière, il y a des picks spécialistes qui arrivent et qui volent souvent le haut du tableau. Après, à 2,5% de pick, Durkot, il les pick assez régulièrement. Faites avec. Et on laisse plus, Poppy. Alors, je vais vous montrer le pick rate qui n'est pas énormissime, mais qui est quand même réel. Poppy, je vous ai montré. C'est trop fort. Si vous avez une Poppy, ressortez-la. On a trouvé les builds. Si vous n'avez pas de Poppy, vous pouvez l'ignorer. Mais quand vous allez la croiser, dites-vous que vous avez une machine à tuer en face. C'est ça qu'il faut vous dire. J'ai pas grand-chose sur la top lane. Je trouve la meta à l'heure actuelle relativement sympa, relativement ouverte. Riot a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Y'a pas trop de range qui traîne. Ce qui est assez appréciable parce que c'est une lane qui n'aime pas quand Timo domine, quand Kennen domine, c'est pas très agréable. Quand Gnarr est meta, c'est une lane qui est... Soit vous jouez Gnarr, soit vous jouez pas Gnarr. Et y'en a un qui s'amuse pas trop parce qu'il meurt en une demi-gonde et l'autre qui s'amuse pas trop parce qu'il arrive pas à attraper le main Gnarr. C'est ça que vous avez à prendre en compte. A partir de ce moment-là, je pense qu'on a tout vu sur la top lane, on va pouvoir passer sur la jungle, les abdits. Bienvenue en jungle où c'est pas très dur. Vous avez deux qui feront la course en tête. Vous avez un groupe de poursuivants, un autre groupe, le tier B qui est plus ou moins le milieu et ensuite le décrochage qui arrive. La véritable question c'est est-ce qu'on met le haut du tier C dans le tier B ? C'est possible ? Ou est-ce qu'on met le haut du tier B dans le tier A ? J'ai décidé de couper comme ça. Mais vous voyez que vous avez globalement des escaliers qui sont là au niveau des match-up qui sont assez présents. Et Kiana qui s'en sort pas à la fin, ça me rassure pour Zed qui s'en sort mieux du coup. Bravo à lui, c'était lui la lanterne rouge jusqu'à présent. Il va bien mieux. Merci à lui pour les joueurs. Et on va commencer par aller regarder Kiana parce que, bon, soyons clairs, il n'y a pas grand chose. Kiana, c'est au fond. Et je vais vous montrer pourquoi on a ce genre de statistiques sur Kiana. Kiana, le problème, et en plus c'est des vrais stats que je vais vous montrer, il n'y a pas de bon match-up. Il n'y a pas de bon match-up sur Kiana en jungle à l'heure actuelle. Son meilleur match-up, c'est Ramus ! Genre... Pourquoi ? J'ai tellement de questions ! Ça devrait rouler sur brand ? Pas du tout. Kiana, ça ne s'en sort pas à l'heure actuelle à la jungle. C'est pour ça que c'est pas très 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 bon. Et j'ai rien d'autre à dire que la réalité du terrain. On en est au point où Ramus est contré par Kiana. Ça n'a aucun sens. Ce que j'ai vu en termes de résultats dans les chiffres, ça n'a aucun sens. Parce que je le rappelle, ça n'est que des chiffres que je récupère sur vos données. Si vous n'êtes pas content des chiffres, soyez meilleur parce que... Je récupère les wins et les loses et je les récupère sur 12 millions de games. Donc entre guillemets, il n'y a pas Ah oui, mais Lela, tu avais regardé une game en particulier. Non, 12 millions ! À partir de ce moment-là, même si je le répartis sur 150 champions, il commence à y avoir un sacré nombre de games par champion. Et Kiana, c'est ça. Il y a beaucoup de match-up, donc il y a beaucoup de champions. Pour arriver au tiercé, ce que vous avez regardé, c'est surtout la ligne en bas. La ligne qui est principalement ici. Vous allez retrouver Vaille qui est ici. Ni d'aller parce qu'elle est difficile. Kindred qui va prendre un up. Ça, ça a l'air bête, mais ça va vraiment l'aider. Et ensuite, Sylas, parce que Sylas en jungle, ça dépend surtout de ce que ça a en face. Quand Céjuani et Malfi de son méta, quand Amumu et M... Ben Amumu, c'est en forme. Pourquoi il n'y a pas Sylas ? C'est une vraie question qu'on va devoir se poser au moment où il y a Amumu. C'est la seule chose que je voulais vraiment dire. Z qui est remonté. Soyons clairs, Z au fond jusqu'à présent. Et là, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Les match-up sont relativement plus équibreux. Ce n'est pas un champion très fort. Il a des match-up qui sont assez difficiles. Mais contre Lissine, ça va. Contre Lilia, ça va. Contre Amumu, ça va. C'est des piques présents. Ce qui l'aide un peu. Merci à Riot pour les changements qu'ils ont fait autour de Z qui lui ont permis de se repositionner un tout petit peu. Parce que jusqu'à présent, ça faisait assez mal. Et le truc, c'est que quand on regarde, Z, ça avait son petit pique rate. Il y a Lissine et Viego qui sont là. Les piques populaires en jungle ont tendance à être des piques difficiles à jouer. Et donc, ils ont tendance à se heurter aux OTP qui cheese. Soyons clairs. Quand vous croisez Braillard et Volibert. Oui, avec Lissine, vous les outplay. Oui, avec Viego, vous pouvez prendre leur ADC et les tuer. Ou ils appuient sur leur touche. Ils touchent tout parce que ce n'est pas très dur à rater. Et ils vous tuent. C'est ça qu'on va croiser en jungle souvent et qui explique que des piques méta soient souvent mis en bas. C'est que souvent, les piques méta que vous voyez en pro, qui vous donnent envie, qui sont agréables à jouer, sont durs à jouer en plus. Mais bon, pour qu'on a passé ça, on va pouvoir regarder le tier B. Qui, lui, c'est les piques qui vont fonctionner à peu près quoi qu'il arrive. Vous le savez, ceux-là, ça marche. Vous avez donc à surveiller Chaco et Karim Diana, qui sont pas mal. Jarvan, qui est plutôt en forme en ce moment. Et après, là, vous voyez, des piques un peu plus spécialisés, qui arrivent un peu régulièrement. Pas grand-chose à dire sur ce niveau. Au tier A, par contre, vous allez arriver à des champions qui vont se prendre de petites tartes. Donc, vous avez Lilia, qui est quasiment en S ici. Lilia, qui a un pick right de 10%. Lilia qui va se faire nerf. On veut attaquer sa vitesse de clear. Du côté de Riot Games au 14.17, je crois. Ce serait pas à nos deux qu'il y ait en plus une petite passe supplémentaire au 14.18 pour Nidalechia sur les junglers AP. Parce que les junglers qui clear vite sont un problème pour Riot Games. Vous avez Shyvana, qui a réussi à se stabiliser. Parce que c'était un des meilleurs junglers il y a quelques patchs, qui est aujourd'hui un bon jungler sans plus. Les nerfs sont bien passés, dans le sens où ça va. Le pick va bien. C'est plutôt une bonne chose à dire. Le reste, vous avez Kha'zix et Lilia qui sont les principaux picks qui sont joués en jungle. Qui, à l'heure actuelle, sont en plus des valeurs sûres. Mais, vous allez voir que si vous avez des picks à prendre en jungle, c'est pas ceux-là. Pour la bonne et simple raison que... Bon, si on va en S, là vous avez les abuseurs. Là, il y a marqué abus sur 20 sur chacune des notes de ces champions. C'est absolument terrible. Les pick rates sont pas énormes pour la jungle. 4% ça va. Volibear, vous le croisez, il a le tiger, vous êtes mort. Braillard, ça joue l'état au bruiseur. Vous la croisez, vous êtes mort. Volibear, c'est... Je préfère pas en parler, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous redirige vers mon guide là-dessus parce que j'ai... Ah, le PTSD, Volibear. J'ai des full life. Il avait 200 points, lui, j'ai des full life. J'avais Kale. Euh, pardon. Bref, un champion qui, quand il vous touche, vous tue. Et vous avez Rek'Sai et Warwick qui sont des picks un peu particuliers, mais qui fonctionnent très bien. Mais la vraie raison pour laquelle je vous dis pas de jouer Lilias et Kha'Zix... Vous l'avez, vous le voyez depuis le début, j'ai... Genre... Vous avez l'Assassin facile à jouer et le Teamfighter facile à jouer. Genre... Non, j'ai même pas à dire. À 6 ou 7%, c'est-à-dire qu'ils sont courants, forts. À Mumu, on l'a découvert au patch précédent. Dans la tier list, tout du moins. Voici ses match-up. Je vois même pas de rouge. Les deux plus rouges que j'ai, ils sont joués à 0,1% des games. Game d'Amumu. Il y a une game sur 1000 où Amumu, voire c'est Arcounter. 75% de ces games, le pire qu'ils possèdent, c'est s'ils croisent un Udir, il est even. Amumu, c'est du free-hello. C'est pas dur à jouer. Vous appuyez sur R, vous roulez la tête sur votre clavier. Là, vous le prenez, là, vroup, vroup. Et à la fin, il y a des morts. C'est super fort. Vraiment, rien à dire là-dessus. Et Nocturne. Bon, Nocturne, c'est un peu plus classique. C'est juste un champion qui est, à l'heure actuelle, très fort. Qui a toujours été, en solo queue, un bon pic. Juste en ce moment, il se sent bien. Entre le fait que l'Eclipse lui aille bien, il lui donne beaucoup d'AD. Les Bill Breezer sont très puissants sur Nocturne. En ce moment, vous pouvez toujours le jouer l'étalité dans certains games. C'est moins fort. Mais si vous avez l'angle, faites-le. C'est drôle. Et vous voyez qu'au niveau de ces match-up, on a un peu plus d'une cinquantaine de champions qui sont pris en compte. Et que, globalement, Nocturne, ça gagne un peu moins fort qu'Amumu. Mais c'est vachement plus fiable. Le seul truc qui craint plus que tout, c'est Rommel. Et je vais vous dire une chose. Quand on est à ce stade-là. Bah, c'est un peu comme Amumu, le 0,1%. Déjà, les chiffres, ils sont... On pourrait le frauduleux, parce qu'une game sur 1000 d'Amumu, ou une game sur 500 de Nocturne. Bon. Il suffit qu'il y ait un OTP qui est joué trois fois de suite contre le même type et qui se fait avoir pour que ça baisse les stats. Ça, c'est une des raisons. Mais en admettant que ce soit des vraies stats, c'est son pire match-up. Et tout le reste, il est légèrement positif. Ou égal. Nocturne fait donc un champion. Ou fonctionnellement, si vous vous plaignez de votre adversaire, c'est que vous n'avez pas compris que c'est vous qui êtes très fort. Et que c'est son pète de Viego, Shivana, ou qui sont en haut, ou là, c'est vraiment des matchs pour vous. C'est ça que vous prenez en compte. La jungle, à l'heure actuelle, si j'avais à dire à quelqu'un, bonjour, tu prends la jungle, tu fais ce que tu veux, t'as le droit à un pic, tu peux le maîtriser du jour au lendemain, là, comme ça. Si j'ai un bouton magique pour t'apprendre un pic et tu le maîtrises du jour au lendemain, je vais prendre l'issine. Parce que... Avoir un très gros lissine, c'est toujours pratique dans toutes les saisons. Mais avoir un très bon Nocturne ou un très bon Amumu, ça reste des valeurs sûres, ça revient régulièrement. Et jouer Amumu avec un peu de splash, vous êtes bien. Jouer Nocturne dans une méta où il y a des ADC et des mages, vous êtes très bien. C'est aussi, paradoxalement, pas mauvais contre les tanks. Et ça clôt un peu la jungle. Je pense que j'ai tout dit sur l'état de la jungle et surtout la surpuissance des deux piques qui sont au sommet. Passons à la midlane. Alors, pour vous donner des infos sur la midlane, un problème que vous allez rencontrer sur cette lane, qui est pas bizarre, entre guillemets, c'est juste l'état de la midlane, vous allez avoir des piques qui sont largement au fond parce qu'ils sont populaires. Et que la midlane, c'est une lane qui souvent, sur les piques populaires des pros qui sortent de la méta des mages, sont incroyablement dures à jouer dans ces conditions-là. Jouer un ADC mid, c'est pire que de le jouer n'importe où. N'importe où ailleurs, c'est plus facile. Genre, blague à part, vous jouez H support, c'est plus facile que de jouer n'importe quel pic méta, fort, ADC mid. Alors que H en support, c'est au fond. Mais c'est plus facile. Si vous regardez un tout petit peu, on va juste aller regarder notre ami Lucien. Je vais vous montrer Lucien juste pour vous marrer. L'état des match-up ! Quand vous sortez Lucien en solo queue et que vous ne savez pas précisément ce que vous faites avec votre jungler, votre team ou autre, genre, au mieux, vous êtes très légèrement négatif contre Ryze. Si vous prenez Lucien contre Varus et Tristana, oui, là, Lucien, c'est intéressant, c'est ses meilleurs match-up. Mais pourquoi ne pas prendre Varus et Tristana ? C'est une autre question. Mais en admettant, en réponse, c'est pas mal. Le truc, il n'y a rien dans le pic, il n'y a rien. Je suis désolé, il n'y a absolument rien. C'est moins 900. Mon minimum, il est à moins 1000. Par construction, je ne peux pas descendre en dessous de... Il est aussi mauvais qu'on puisse l'être. Et ce pic, il est joué. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est vraiment terrible. Le reste, vous avez la même explication. 6 ADC, 6 F tiers. C'est dur à jouer. Et si on commence la véritable tier liste de la midlane, celle où il y a des midlaners, vous avez Azir au fond, comme je l'explique en début de vidéo. Azir, par construction, c'est un pic qui, s'il est fort en solo queue, t'aies les mains des émeraudes, il est... Permaban au Worlds. Non, Perma. C'est pas jouable. C'est le pic, il a la prio mid, il a le skilling, il a les dégâts, il a l'engaged. Enfin, c'est un pic couteau suisse de League of Legends. Très beau pic. Moi, personnellement, j'ai adoré le jouer à l'époque où il était relativement viable dans les mains des... des gens qui ne sont pas dans le top 0, 0, 0, 1%. Parce qu'à ce moment-là, j'étais que dans le top 1%, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est master. Mais j'avais ces doigts-là. À l'heure actuelle, je ne me risque plus sur Azir. C'est trop dur à jouer, il y a trop de conditions, c'est trop précis. Et c'est la condition. Vous avez Jace, c'est le même délire. Or, il y en a un peu pareil. Akeli et Yone, aussi, parce que c'est difficile à jouer. Mais, une fois que vous arrivez, vous remarquerez que Azir, il est à moins 500, Yone, il est à moins 100. On est dans la même classe, parce que je ne peux juste pas mettre Azir avec les autres ADC. Vous voyez là, le décrochement, il est si massif que Azir, c'est le pic de transition. Le C, ici, il sert à dire bonjour. En fait, c'est la parfaite courbe qui vous dit qu'on arrive dans le F tiers et... ça va être compliqué à jouer. Ensuite, si on va chercher le B, ça va être un peu plus simple là-dessus. Vous êtes bien. Vous avez pic, ici, fonctionneront dans leur game. Vous allez avoir... Je crois que Lissandra va recevoir de l'amour de la part de League of Legends sur son R. Il me semble que c'est une histoire de slow de son R. Ça peut être sympa, parce que Lissandra, c'est un pic oublié qui offre beaucoup de choses à la mid lane. Et le reste, ça n'est que très classique à ce tiers-là. Des pics qui sont globalement puissants, mais qui, malgré leur pic rate, peuvent être un peu difficiles à jouer. Yesho, c'est un pic populaire difficile à jouer. Sinra, c'est un pic populaire difficile à jouer. Harry, c'est un pic populaire puissant, mais difficile à jouer. Et... State Fate n'est plus là depuis un moment, depuis qu'il a été rééquilibré. On attend sa nouvelle méta. Pour le tier A, vous allez donc retrouver, et là, on va se mettre beaucoup plus fort, notre ami Aurora. Je vais refaire ce que j'ai dit sur la top lane. Aurora, à l'heure actuelle, selon Riot Games, elle est trop forte d'à peu près 1%. Donc on va continuer à se faire nerf, notamment sur les dégats de son ultime au prochain patch. Donc le 14-17, à l'heure à laquelle tu regardes, normalement. Ou si tu regardes la vieille tier list, juste pour te faire marrer de ce qui était pété à l'époque. Donc, bonjour. Mais je pars du principe, il faut vous regarder sur le patch où sort la tier list. Et que le pic est, en plus, probablement encore a du potentiel de win rate à gagner, parce que les gens sont encore en train d'apprendre leur match-up. Mais on ne sait pas trop ça, parce que les gens en face sont aussi en train d'apprendre à jouer contre Aurora. Et les joueurs d'Aurora ont toujours un avantage sur ceux qui jouent contre Aurora, parce que les joueurs d'Aurora découvrent les techniques, les appliquent en abuse, et quand on abuse, on commence à les défendre. Donc l'attaquant a toujours l'avantage sur la défense ici. Ce qui fait que Aurora, c'est un très bon champion, difficile à jouer, ce qui explique qu'il soit chez moi plutôt en A. Je vais essayer de vous le montrer, parce que je pense que c'est là, ça va vous intéresser globalement. Aurora, les match-up, ça va. Vous avez des match-up qui sont un peu compliqués, notamment il y a Katarina qui traîne, qui est un peu difficile à gérer, et Z, qui sont des assassins. Ce n'est pas illogique que ces assassins-là soient capables de gérer Aurora. C'est des dégâts de zone, donc se fiche un peu de l'invisibilité. Mais avec l'invisibilité, Aurora, ça peut matraquer certains match-ups. Et typiquement, et on a un très bon cas, Aurora, ça va massacrer des piques qui sont rares à la midlane, mais ça les massacre. A l'inverse, ce n'est pas si fort que ça contre l'ensemble des piques du jeu. Ça ne cruche pas pour le moment. C'est pour ça qu'Aurora, c'est là dans ma tier list, même si, et c'est probablement sûr et certain, ça mérite un bon S, un bon S tiers, un bon S, S plus tiers, si on parle des pros. En pro, c'est très joué. J'ai cru entendre parler de 75% de présents, je crois, ce qui en fait un pic très contesté. Et Riot Games aimerait éviter que ça soit permaban au Worlds. Donc, elle va prendre des nerfs sur ce patch et probablement sur le suivant, au cas où, pour éviter de se retrouver avec un champion qui vient de sortir, qui soit soit pas au Worlds. Ça, c'est si, parce qu'elle a actuellement les bannes, parce qu'elle casse le chronobreak. Je ne sais pas comment un champion peut casser le chronobreak, mais admettons. Mais si jamais elle est via Blow World, ça serait bien que ça soit pas un first pick parce que c'est OP, parce que sinon ça va re-sortir dans la phrase de Riot qui est « OMG, ils sortent des persos OP, on a absolument aucune chance de gagner, c'est nul, sortez des persos bien équilibrés. » Dans les faits, Aurora, c'est plutôt un bon cas d'école de « il sort un champion, il le nerfe au fur et à mesure qu'on apprend à le jouer et il est sorti plutôt dans un état où il est jouable tout en étant relativement puissant et on va réussir à attendre l'équilibrage. » je n'ai pas trop de problèmes avec Aurora, si ce n'est plus le game design où je m'ennuie pas mal pour jouer face à Aurora, avec Aurora, et je m'ennuie pas mal à jouer contre Aurora parce qu'elle a quand même des vibes de Timo qui sont assez fortes. Mais je joue principalement top lane, donc j'ai des mêlées face à un range, si jamais très agréable à la mid lane, c'est un peu différent. C'est ça que vous avez, une fois que j'ai fini de vous raconter ma vie, excusez-moi, mais ça vous donne un peu l'idée derrière Aurora et où est-ce qu'on en est d'un point de vue quelqu'un qui suit beaucoup le développement des champions. Si on va chercher le S+, vous avez les piques habituels qui fonctionnent bien au S+, soyons clairs. Syla, c'est très haut. Syla Smith, c'est très fort. Visiblement, ils l'ont nerfé mais pas assez parce qu'ils ont décidé de le nerfer, de l'assassiner et ensuite de le revive. Le revive de Syla, je n'ai pas tout à fait compris, mais c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je ne vais pas dire le contraire. Et de l'autre côté, c'est des piques qui fonctionnent toujours bien sur le Q. Notamment, cette Katarina qui est jouée 8,54% du temps. Seulement 4% des games, je crois que Katarina, c'était seulement 4% des games d'Aurora. Les main kata, vous avez peut-être une cible qu'il faut aller chercher. Vous jouez 8% du temps et vous n'avez pas 8% des games de notre ami Aurora. C'est potentiellement que vous sous-estimez le match-up ou que les Aurora vous évitent. C'est possible aussi. Mais ça va être à aller chercher. Vous avez le S+, qui, vous l'avez déjà vu la semaine dernière, il n'a pas bougé. Galio, très fort pour sa capacité à Rome. Il tank bien. En ce moment, les items tank sont bons pour lui. Les items AP sont probablement sympas. Anivia, parce qu'il y a les mains Anivia qui sont forts. Et Nafiri, parce que déjà, il y a les mains Nafiri qui viennent de mieux en mieux et Nafiri, c'est fondamentalement un perso qui est fait pour être fort en solo Q. Je vais continuer à faire du Nafiri bashing. Nafiri, ça ressemble à ça. Nafiri, ça n'aime pas Yashuo Yone. Ok. Ça n'aime pas Zed. Ok. Katarina, ça la mange. Leblanc, ça la mange. Silas, ça le mange. Vous êtes bien. Vous les adc ? Nom, 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 nom. Et votre véritable problème, c'est de jouer face à des picks qui sont rarement joués. Donc une fois que vous éliminez Yone, Yashuo, Zed, typiquement toute l'histoire de Yone qui se passe dans un... Je crois que c'est un temple. Vous avez des cinématiques avec Zed qui se tapent sur Yone, qui se tapent sur Yashuo, il s'envoie du vent. Enfin, genre, ce genre de choses-là. Une fois que vous avez éliminé ces trois-là, Nafiri, c'est Free Real Estate sur l'intégralité de la midlane. Allez, vous n'aimez pas les manières Elia. Il y a peut-être une constante. Vous n'aimez pas les gros mêlés qui ont beaucoup d'auto-attaques qui peuvent vous suivre. Une fois que vous avez géré ça, vous êtes relativement tranquille. Vous bannez Yashuo ou Yone selon ce qui vous gêne ou Zed au choix. Vous arriverez à les esquiver la plupart du temps. Et en plus, Nafiri, le principal problème que vous allez rencontrer, c'est est-ce qu'il y a un AP dans la jungle ? En ce moment, c'est la méta. Nafiri, c'est très fort à la midlane et je vais vous laisser là-dessus pour la midlane. On va attaquer la botlane. Et nous revoilà pour la botlane qui va être une tirelisse très facile. Je vais la faire à la main, celle-là. Je vais vous montrer rapidement les tiers mais ça va être vraiment pas très très dur à montrer. Je vais essayer de vous montrer principalement les pick rates qui vont vous intéresser. En bas, vous avez les personnages qui s'en sortent pas en ce moment au niveau de la méta avec Aphelios qui est probablement le plus proche parce qu'il a... Quand même, ça reste un ADC qui n'est pas... A qui on n'a pas cassé les jambes. Mais vous avez Tristana qui attend un up avant de redevenir viable. Varus qui va se reprendre un up. ils sont en train d'essayer de le remettre à niveau donc c'est actuellement un champion qui est underpowered. C'est normal. Kalista, depuis qu'il y a eu les stratégies pro, on ne l'a pas vraiment ressorti. Ce n'est pas illogique qu'on ait ça qui soit trouvé. J'ai un tiercé qui est très faible ici pour la bonne et simple raison que vraiment, ils sont tout seuls. Les autres sont vraiment en dessous et les autres sont vraiment dans une catégorie qui est relativement proche entre eux. j'ai mis Vayne et Ezreal. Ezreal qui est un pick où je ne vais pas encore me taper dessus. 23% de pick rate, tout le monde le joue, c'est fort. Tout le monde le joue donc logiquement un pick aussi exigeant que ça qui ne nécessite pas juste lancer des sorts. Ezreal, c'est un champion qui par définition dans les bonnes mains est très puissant mais à petite faiblesse qui est son timing deux items. Du coup, ça cruche pas aussi fort que ça en early game. Les gens ne savent pas exploiter son timing level 1 qui est jaxtière. Vraiment, c'est puissant le timing level 1 de Ezreal. Il a 50% d'attaque speed dans son passif. Pas beaucoup de champions qui ont ça. Et globalement, Vayne parce que c'est difficile à jouer sur la bot lane. Tier B, vous avez les picks qui fonctionnent comme d'habitude à peu près quoi qu'il arrive, quand il arrive. Lucian qui a pris un nerf en solo lane, a pris un up avec les supports. Grosso modo, c'est son passif vigilance. Vous l'avez probablement remarqué. Ils avaient bougé et je l'avais dit au moment du patch qu'ils avaient augmenté un tout petit peu le ratio AD bonus que ça lui donne quand on le shield ou on le heal. Sur les deux prochaines autos, donc c'était un up double. Très logiquement, ça aide Lucian à la bot lane. J'ai beaucoup parlé sur Lucian en solo lane en le mettant au fond. Parce qu'il y a de la puissance en solo lane et qu'on pense en bot lane. Donc très logiquement, il reste globalement viable. Après, j'ai envie de vous montrer ce molder quand même. Je pense que ce molder c'est un champion qui m'intéresse beaucoup pour sa capacité à être un scaler. Smolder, c'est au milieu. C'est ni mauvais ni bon contre tout le monde. C'est juste très bon contre Tam Ketched parce que c'est du scaling contre du scaling. Smolder, ça burns Tam Ketched sans être vraiment gêné par Tam Ketched en tant que tel. Et, bah, Senna peut pas dépasser Smolder assez vite. Résulte, des cours, Smolder, c'est plutôt un bon winery contre ce genre de choses-là. A l'inverse, si vous mettez des piques qui finissent la game tôt et qui restent loin, qui empêchent Smolder de jouer, très logiquement, vous trouvez Velkos, Lux, Waste, Syndra, Xeraths ou Twitch qui arrive directement en melee et qui tue Smolder. Yes you, Paul Winwall, Brand Swain. Vous voulez jouer Smolder, jouer un mage. C'est ça qui compte. Résultat des courses, une fois qu'on enlève ça, est-ce que Smolder c'est un mauvais ADC ? Non. Juste un ADC extrêmement moyen. Résultat des courses au milieu du Béthière. On joue bien. Smolder c'est au milieu. Je trouve que on explique bien ce qu'il s'y passe. Allez. Les piques A, vous commencez à voir les piques qui sont forts. Vous avez H qui s'en sort bien en ce moment. Twitch qui est sur ce patch bizarrement pas si on forme que ça. Après le truc c'est qu'à force de toucher le nid de la lame du roi déchu et à force de toucher aussi le tueur de Kraken ça gêne les ADC tueur de Kraken et la lame du roi déchu. Très logiquement Twitch qui est dépendant je ne suis pas le mandé de eux. Pas un peu de mal. C'est pareil pour Jinx qui peut avoir ce souci là aussi qui joue plutôt tueur de Kraken que la lame du roi déchu. 20% du tueur de Kraken ça fait mal. H qui est vraiment un ADC utilitaire va être moins impacté par ce genre de changement. A l'inverse si on a descendu tous ces ADC ça veut dire que ceux qui ne l'utilisent pas et qui utilisent des BF encore des BF encore des BF une des BF et puis des BF et puis encore toujours des BF pour faire de la létalité et vous éclater la face avec des critiques. Voilà c'est fort. 30% de Jinx 1 game sur 3. Waouh c'est ça méta. Et vous savez ce qui m'attraque un peu Jinx ? Non ? Moi non plus. C'est pour ça qu'on va aller chercher. Enfin un moment j'ai pas regardé les match-up de Jinx. Qu'est-ce qui m'attraque Jinx ? Aïe ! Aïe ! Kogmo a un match-up négatif face à Jinx. Par contre Jinx c'est un personnage qui est pas... Vous remarquerez que mon jeu c'est vert vert foncé vert très foncé avec du blanc. C'est que vert. C'est pas si fort que ça. C'est très fort c'est pas si fort que ça. Et là on est 100% des games. Donc là vous avez quasiment tous les match-ups. J'enlève Lugionné, Cassio et compagnie qui sont des match-ups qui sont vraiment pas joués et qui sont ceux qui sont au fond. C'est d'ailleurs le problème que vous allez rencontrer quand vous jouez quand vous regardez mes stats sur ce genre d'ADC. C'est que les match-ups qui sont les plus gênants sont ceux qui sont jamais joués. Donc ce sont plutôt les anomalies statistiques. Là vous prenez ceux qui sont généralement joués et vous voyez que Lugion il s'en sort très bien. Mais il n'est pas en premier. Parce que vous avez Seraphine et Kog. Kogmo, il n'y a pas de raison que ça change. Kogmo s'est peu joué. Mais voici ses match-ups. Et vous remarquerez que quand Kogmo sort, il a plutôt des bons match-ups. Et pour vous faire comprendre la première chose que je vous ai montré c'est Gene a à peu près deux points de plus que Kogmo en delta par rapport à... Enfin et Kogmo a deux points par rapport à Gene. Parce que cette note ce delta n'est pas Gene vs Kogmo Winite. C'est Kogmo vs Gene comparé à tous les autres versus Gene. Gene contre Kogmo comparé à tous les autres versus Kogmo. Par définition Kogmo et Gene sont des ADC qui sont forts et qui vont se taper dessus et être capables de se battre l'un l'autre. Tout en écrasant tout le reste. Résultat des courses nous avons un Kogmo qui est très fort notamment parce qu'il a un très gros match-up dans Kaysom. Et très logiquement si je vais essayer de vous faire Seraphine même délire. Seraphine c'est moins joué. Pour ça que vous avez ça. Je dirais que s'il y avait un piqué au sommet à l'heure actuelle c'est Gene. S'il y a un piqué au sommet du Deep Méta c'est Kogmo. Et s'il y a un piqué au sommet du Deep 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 Méta vous ne posez pas trop la question. Vous avez toujours les AP qui reviennent. D'ailleurs si vous voulez avoir accès aux statistiques où je vais regarder les champions jusqu'à une game sur 500 et pas juste le pourcent de win rate que je vous montre ici à 1% ou plus ce qui fait d'ailleurs que vous avez si je vous montre Seraphine là vous retrouvez à 1,5%. les AP arrivent en S et en S+. Ils sont toujours là le Carthus ils sont juste moins joués. Ils sont passés Deep Deep Méta vraiment deux couches au-dessus. C'est ça qui est à prendre en compte. La botlane s'est fait. Passons un tout petit peu par le support. Et on va commencer par le S+. Parce que... Sena support Riot Games Bonjour on va donner des ratios à Sena en fait c'est un perso qui si ça il est bien c'est cool parce que c'est sympa. Résultat des courses vous avez un champion qui n'a pas besoin de se mettre en danger pour avoir de l'utilité. N'a plus besoin d'utiliser son DPS pour gagner des games Pardon et n'a plus besoin donc d'interagir avec ses adversaires le tout en ayant des bons ratios. Très logiquement c'est devenu soit nul soit très fort c'est devenu incroyablement fort et au prochain patch ça va être nerf profitez-en tant que c'est là. Et par contre une fois qu'on a dit Sena vous ne voyez qu'on a vous retrouvez Tarik au sommet vous retrouvez Tamkench, Poppy, Nami et Seraphine comme très bons picks vous reprouvez le fait que notre amie Léona soit extrêmement forte jusqu'ici ça ne bouge pas vous avez sur le reste du support là vous avez les enchanteurs les initiateurs à peu près classiques qui fonctionnent bien avec bien entendu ces fêlés de Meishaku qui jouent toujours en support Milio qui est un support sur lequel on ne compte pas beaucoup mais qui est très puissant typiquement avec Kogmo ou avec Jin ça peut être assez sympa d'avoir des balles qui partent au bout de la planète moi j'ai pas de soucis là dessus vous avez cependant un tier B que j'ai fait durer très longtemps ici qui a pas mal de picks et là il va falloir s'employer un peu plus pour gagner mais c'est tout à fait viable au contraire du C où bien entendu je vais faire hurler tous les mains Nautilus parce que bon 10% de pick rate vous avez donc deux choses Panthéon et Nautilus qui sont côte à côte alors Panthéon petit message à quelqu'un pour lequel je fais des reviews oui en deux mois 11-4 goal de 4 c'est la parfaite illustration que Panthéon même si c'est en C tu le maîtrises t'y vas et de l'autre côté Nautilus c'est la parfaite illustration qui a un très bon pick peut être aussi très gênant et très difficile à jouer Nautilus ça a des vrais counter ça a des match-up que ça gère pas en pro c'est pété parce que c'est sur dans Gage en solo queue des fois sur dans Gage c'est pas ce qu'ils vous font d'avoir aussi des bons match-up génériques et des forces c'est le problème de Nautilus ça peut se trouer Léona beaucoup moins parce que vous allez vraiment imploser les gens et être très tranquille Nautilus ça a des points de vie pas trop de tranquillesse c'est pour ça que c'est un peu au fond et vous avez Way parce qu'il y a des gens qui jouent encore Way Support un pick difficile à jouer qui a besoin de beaucoup de ressources pour faire fonctionner ses dégâts qu'est-ce que vous voulez que je vous explique FTR vraiment j'ai rien de plus à dire sur Yonech ce qui va me permettre en plus de pouvoir revenir sur la base de League of Legends la tier list est donc finie les amis j'espère que ça vous a plu on se revoit pour une prochaine je suis en train de travailler pour la tier list que vous demandez la tier list by Loof je cherche juste un moment pour le mettre dans la semaine parce que j'ai déjà pas mal de vidéos et ça m'intéresse parce que voir le jeu différemment c'est aussi assez sympathique et je travaille accessoirement pour ceux que ça peut intéresser sur une tier list au Loof alors celle-là elle est beaucoup plus dure elle sera faite à la main il faut encore que je trouve une méthode qui me plaise pour pas juste dire oh là là j'ai vu ça en pro voici ce que ça fonctionne j'essaye toujours de faire des tier list basées un peu sur l'aide des statistiques et pas sûrement et pas purement sur le ressenti même si en pro on parlera forcément du potentiel max des champions c'est ça qui va être intéressant à plus en lane c'est ça qui va être intéressant c'est ça qui va être intéressant c'est ça qui va être intéressant